En Honduras, les paysans de la région du Bajo Aguán et les grands propriétaires terriens, notamment l'entreprise Dinan, sont en conflit pour la propriété des terres. En effet, une lutte acharnée s'est engagée au sein de ce pays d'Amérique centrale depuis les années 1990. Le Honduras est peuplé de 8 200 000 habitants, ce qui en fait le 95e pays en termes de population. Il est frontalier du Guatemala au nord-ouest, du Salvador à l'ouest et du Nicaragua au sud. Au nord, il est ouvert sur la mer des Caraïbes. En 2015, son PIB s'élève à 20 milliards de dollars, dont 15% est généré par l'agriculture. Environ 40% de la population active du Honduras travaille dans ce secteur, qui a pour principale activité la culture de la palme africaine. Le Honduras est ainsi l'un des 10 premiers producteurs mondiaux d'huile de palme, où celle-ci est le quatrième produit le plus exporté, soit 39% des exportations agricoles. Elle est destinée à produire des huiles et des savons dans l'industrie cosmétique et des agrocarburants. La plus grande partie de cette production nationale se concentre dans la vallée du Bajo Aguan, région qui doit son nom au fleuve Aguan, traversant les départements de Cologne et Yoro. En juillet 1960, Miguel Facuche Barrum, avec le soutien de la Banque privée Corporación Nacional de Inversiones, fonde l'entreprise Dinan, qui investira 20 ans plus tard dans le secteur agricole, et notamment la culture de palme africaine. Cette entreprise est aujourd'hui le plus grand producteur d'huile de palme du Honduras, avec plus de 12 000 hectares de plantation. Il faut savoir que Dinan n'est pas la seule entreprise à exploiter cette ressource, et que d'autres grands propriétaires terriens sont également présents au Honduras, les plus puissants avec Facuche étant Reynaldo Canales et René Morales. À E3, ils exploitent plus de 40% des terres du Bajo Aguan. Parallèlement à ces grands propriétaires, une multitude de familles paysannes exploitent également la palme, depuis les années 1970, dans la région du Bajo Aguan. Pour comprendre le litige qui oppose ces paysans et ces propriétaires terriens, il faut remonter aux différentes réformes agraires qu'a connues le pays, la première initiée en 1962 par le gouvernement hondurien. Celle-ci prévoyait la redistribution de terres au statut juridique divers, sous la forme de parcelles individuelles. Cependant, son application lente et les pressions exercées par les paysans empêchèrent l'exécution correcte de cette réforme. Suite à cet échec, une seconde réforme agraire vit le jour en 1975. Elle prévoyait la redistribution de terres, non pas sous forme de parcelles individuelles, mais sous forme collective ou coopérative. L'objectif de ce changement stratégique était de moderniser l'agriculture, technologiquement pauvre au niveau individuel. Cependant, le processus d'accès à la propriété demeurait toujours long, car il devait être autorisé par l'Institut National Agraire, organisme semi-autonome en lien avec l'État, qui est chargé par ce dernier de réformer la propriété des terres. On peut donc considérer que cette seconde réforme fut également un échec, car seulement 14% des terres cultivées du pays furent redistribuées. Dans le but d'accélérer de nouveau le transfert de propriétés des terres, la loi de modernisation agraire de 1992 voit le jour et marque un tournant majeur dans le conflit opposant paysan et grand propriétaire, dont Miguel Facuche-Bachum et son entreprise Dinan. Cette loi facilite la privatisation, en supprimant le caractère collectif de la redistribution des terres et en autorisant la vente des terres réformées. A partir de cette loi, les grands investisseurs honduriens y voient une possibilité d'investissement rentable et poussent les dirigeants des organisations paysannes à vendre massivement leurs terres à bas prix, en usant de menaces et de corruption. Miguel Facuche a ainsi racheté près de 16 000 hectares de terres dans le Barro Aguan à cette époque. C'est ainsi que naissent de vivres rendications de la part des paysans. Considérant cet accaparement comme illégal, les paysans partent à la reconquête des terres. C'est donc dans ce contexte que des organisations paysannes telles que le MUCA, le Mouvement Unifié des Paysans de la Guane, le MARCA, ou encore le MCA, le Mouvement des Paysans de la Guane, voient le jour au début des années 2000. L'objectif de ces organisations est commun ? Récupérer les terres. Cependant, certaines stratégies diffèrent. En effet, certains, sûrs de leur bon droit sur les terres usurpées, ont choisi la voie juridique. C'est le cas du MARCA. Tandis que le MCA et le MUCA ont choisi l'occupation massive des grandes propriétés et une opposition plus frontale. En 1998, le conflit prit de l'ampleur suite au passage de l'ouragan Mitch, qui fut dévastateur pour le Honduras, pays le plus durement touché par la catastrophe. Un million de sinistrés, 5000 morts et 8000 disparus. Une multitude de paysans sans ressources venus de toutes parts du pays convergèrent alors vers le Barro-Aguane, terre historiquement fertile. Parallèlement à ces revendications, les propriétaires terriens commencèrent à attaquer plus ou moins violemment la communauté paysanne, laquelle répondit en mettant en place de nombreux blocages routiers. A son apogée en octobre 2000, la tension était si forte que le président de l'époque, Ricardo Maduro, dut intervenir en personne. Finalement, la même année, les paysans du MCA obtinrent la propriété de 1124 hectares de terre. Jusqu'en 2009, la situation va s'envenimer. Des dirigeants des mouvements paysans sont régulièrement arrêtés, des centaines de mandats d'arrêt ont été émis, et surtout, la région est en proie à de graves violations des droits de l'homme. Des expulsions forcées ou encore des assassinats sont constamment perpétuées. Ces faits sont dénoncés par de plus en plus d'ONG à travers le monde. En juin 2009, dans la ville de Tokoa, le président de l'époque, José Manuel Zelaya, accepte de signer un accord avec le MCA qui devait marquer un tournant dans le conflit et apaiser les tensions dans le Baro Aguan. Cet accord prévoyait la création d'une commission de dialogue composée de membres du gouvernement, de l'INA et du MCA, avec la promesse d'une réévaluation des terres des grands propriétaires, en redistribuant à environ 100 000 paysans les excédents hors la loi et d'autres terres en jachère. Cependant, la joie des paysans fut de courte durée puisque le 28 juin, soit dix jours plus tard, Zelaya est victime d'un coup d'État et est destituée de la présidence par l'armée, appuyée par la majorité du Congrès et par l'élite économique du pays, notamment les grands propriétaires terriens. Il est alors mis à bord d'un avion à destination du Costa Rica. L'avion utilisé pour expulser Zelaya appartient d'ailleurs à Miguel Facuche-Bachoum et avait déjà été utilisé pour transporter illégalement le ministre des Affaires étrangères de Zelaya, hors du pays, contre sa volonté. Suite à cet événement, les conflits autour des terres s'intensifient en raison de la militarisation croissante de la région. Depuis 2010, l'armée et la police effectuent diverses opérations dans la région afin de réinstaurer l'ordre et de contrer les organisations criminelles, notamment les trafiquants de drogue. Ces derniers contribuent à la détérioration dramatique de la sécurité de la région en proposant notamment des armes à la population locale. Certains des paysans acceptèrent en réponse à la mise en place de nombreuses milices armées, notamment par Dinant. En effet, la législation hondurienne concernant l'interdiction des armes ne s'applique pas aux entreprises de sécurité privée. L'omniprésence d'armes dans le conflit se traduit par des pertes humaines des deux côtés. Entre 2009 et 2014, on dénombre ainsi une quinzaine de morts du côté de Dinant, selon Roger Pineda Pinel, directeur des relations entreprises de Dinant. Du côté des paysans, on dénombre une centaine de morts selon des rapports de la Cour pénale internationale et de Human Rights Watch. Le conflit prend une ampleur mondiale en 2010 lorsque la Banque mondiale, par l'intermédiaire de sa branche, la Société financière internationale, a fait un prêt de 30 millions de dollars à l'entreprise Dinant pour ses projets de plantation de palmes africaines qu'elle perçoit comme des projets favorisant le développement du pays. L'ONG canadienne Rights Action dénonce alors les actions de la Banque mondiale, confirmées suite à un audit interne réalisé par l'IFC Ombudsman. Cette dimension internationale est renforcée par les dénonciations et les actions de plusieurs ONG qui soutiennent la cause paysanne. 95 ONG, dont FIAN, ATTAC ou encore Rights Action, participent à la rédaction d'une lettre ouverte dénonçant la militarisation de la région et la partialité de la justice face aux meurtres de paysans. Via Campesina et Salva la Selva rédigent des rapports annuellement pour informer l'ONU et l'UE de la situation au Bajo Aguan, tandis que FIAN publie ces rapports après des enquêtes menées dans la région. Il semble ainsi que les actions des ONG aient de réels effets sur la communauté internationale. D'ailleurs, en avril 2011, suite à la campagne initiée par une petite ONG allemande, Rettet den Regelwald, avec la coopération internationale contre les actions de Dinan, la banque publique allemande et EDF Trading se sont retirés d'un projet de transformation de biomasse à partir de la palme au Honduras. Avec l'augmentation de la demande internationale d'huile de palme, les grands propriétaires ont cherché à agrandir leur plantation. Cette culture de palme africaine, pourtant très rentable, réduit l'écosystème car elle demande l'utilisation d'engrais et de pesticides chimiques, ce qui endommage l'environnement et la santé des travailleurs. De plus, le fleuve Agouane a été détourné par les propriétaires terriens afin d'irriguer leur exploitation. Depuis 2015, les autorités locales semblent avoir réalisé l'enjeu de ce problème et ont promis de contenir cette déviation. Malgré les multiples dénonciations des ONG, l'entreprise Dinan n'a jamais été condamnée par un tribunal hondurien. Les promesses du nouveau président Juan Orlando Hernandez en faveur des paysans, les engagements de Dinan depuis 2015 et la vente de 4000 hectares de terre laissent entrevoir une amélioration de la situation dans la région. La mort récente de Miguel Facuche Barcum, remplacée par son fils Miguel Mauricio Facuche, pourrait également faire évoluer les relations dans le Barro Aguan. Néanmoins, à l'heure actuelle, le conflit n'est toujours pas résolu et les violences se perpétuent avec récemment l'assassinat de deux militants écologistes, Bertha Caceres et Nelson Garcia.